bonjour à tous et une nouvelle vidéo sur star wars galaxy of heroes donc aujourd'hui c'est le cinquième match de la quatrième saison donc j'ai un adversaire j'ai un adversaire qui a un roster atypique parce que il a 6 millions de pg il a pas encore l'exé il a un négociateur qui est cinq étoiles et il n'a pas le il n'a pas le malveillant donc c'est assez particulier de voir quasiment 6 millions d'avoir vraiment aucune des flottes meta par contre il a trois gl il en a une qui est pas qui est pas ult il a un bon petit roster mais clairement c'est un peu c'est un joueur qui n'aime pas les vaisseaux je pense parce que pour ne pas avoir ni le malveillant ni le négo de monter là c'est quand même étonnant à cette pg là je sais que je sais que moi on m'a reproché que j'avais pas tous les vaisseaux de monter mais franchement est beaucoup plus que lui quoi il a un roster qui est traditionnel pour quelqu'un qui a farmé les légendes mais on dirait un jeune compte et qu'à focus les gl et rien d'autre bon il a quand même gas je sais pas si la malac oui la malac mais relique 5 bon on va voir ce que ça donne je suis surpris contrairement à d'habitude là j'enregistre pas par dessus le match donc je vais découvrir en même temps que vous donc qui m'a mis même une grosse dr je crois que j'avais regardé speed il me semble que son dr était quand même rapide 317 317 qui est bon ça c'est un peu de la bouse puis le sud sud il m'a mis son gg et qui a sa qui a sa commune s'appelle il ya son essai de guerre puis il ya sa mot ne pas bon on va réfléchir comme d'habitude là je sais qu'habituellement on focus le sud j'utilise d'abord les compteurs que je peux pas utiliser ailleurs ce que je vais faire c'est que je vais commencer par gg puis on va utiliser donc on va utiliser le revan c'est pas une grosse team ça devrait bien se passer je pense pas avoir besoin de mon yoda ailleurs de façon j'ai pas faire de sauf compteur avec padme tout simplement parce que le selker est reliquide et ça m'obligerait à passer en deux fois donc ce compteur là il est connu par coeur il faut que votre yoda joue d'abord vous faites le jump vous mettez les prévoyances comme ça juste après vous avez le revan qui joue vous pouvez focus le b2 vous le focus jusqu'à ce que vous arrivez à le tuer donc on y va à fond ce que je refais un jeune tout de suite non je vais d'abord faire une grosse attaque voilà est mort là je vais je pense je vais taper lui parce que je vais mettre ce bœuf là sur lui on va continuer j'ai jump je vais pouvoir 10 de distribuer les bœufs à ce que je vais faire un j'hésite j'aurais voulu que bastille ajout pour pouvoir dispel j'aurais voulu qu'elle puisse dispel les le bœuf de d'une ridicule le problème c'est juste je pense que je vais pas réussir à le tuer je vais essayer quand même non seul tu pas tant pis et en plus c'est lui qui prend à ça c'est ça c'est ça j'aurais pas dû faire ça j'aurais pas dû faire ça je vais essayer de le viser on va essayer de le tuer il meurt ça c'est une bonne chose par contre on va faire un petit saut on va faire une petite attaque comme ça on va attendre que bastille à jour on va mettre la prévoyance on va mettre les bœufs on va continuer de taper voilà j'ai le dispel on va pouvoir lui enlever son tm en même temps bah on l'a tué ok je suis pas sûr de finir à 65 par contre non c'est sûr que je finirai pas 65 74 bon c'est pas si mal ensuite pour le deuxième combat on va faire le miroir tout de suite dslkr par contre juste montrer quelque chose qui surprend c'est des modules de défense alors je sais que j'ai beaucoup de défense sur en mode secondaire sur mon slkr et de là à mettre des modes de défense je suis assez surpris il est assez lent par contre son hux est plus rapide que le mien on va voir comment ça se passe puis on va espérer que ça fonctionne de toute façon si j'arrive pas à le tuer là je finirai avec les soldats de l'empire puis ça se passera bien quoi j'aimerais bien quand même ne pas avoir besoin de le faire mais bon je pense que je vais cette nuit d'abord qui a fait pareil finalement moins que c'est plus rapide je pensais qu'il était plus rapide que bien mais je me suis trompé qui est on va faire là où on va faire là-haut encore parfait ça c'est bien quand ça se passe comme ça quand vous avez votre stormtrooper qui peut résister à une attaque de plus là c'est vraiment pratique là je pense que je vais essayer de virer son son tank en plus j'ai mon ultime qui monte bien plus vite que lui est ce que j'essaye est ce que je fais l'ult tout de suite est ce que lui va activer l'ult comme ça ne fera pas de dégâts je vais activer l'ult tout de suite parfait c'est ce que je voulais je voulais que le hux il y passe je vais espérer que le mien il tient un petit peu ouais il tient ça c'est bien je vais faire un siphonnage même si ça sert pas à grand chose là on va faire l'attaque et voilà bon c'est pas propre mais au moins c'est une victoire de toute façon a vu qu'il a tellement des flottes de bouse moi si je le clean j'ai automatiquement ma gagné ma j'ai là alors pour la mot mot moi je vais y aller en en tirant une fils n'est ce comme d'habitude j'ai coupé au montage pour éviter de regarder quatre minutes de fight hyper long et contraignant puis je vous retrouve à la fin et voilà comme d'habitude 65 points ça se passe bien pas de problème avec ce contre tant qu'il n'y a pas le calcat arme alors j'avoue que le nouveau Wampa me ferait vraiment envie mais bon il faut faire des choix alors là contre les peluches j'ai envie de m'amuser je vais tester je vais tester cette équipe une équipe B contre une équipe B enfin même une équipe C contre une équipe C je vais juste vérifier qu'on guide on out speeder la team puis on va voir comment ça se passe je suis le seul à défendre critique alors par contre tiens c'est marrant que ce soit lui qui joue avant ça se fait que c'est pas guidé on on va mettre limité aux améliorations sur sur lui on va virer les tm voilà on va essayer de mettre je crois que c'est lui qui on va faire les faux pas virer les jouges de tours on va activer ça on va essayer de le tuer on va tuer le gré parce que je crois qu'il est chiant on va stun wicket oui ok on va essayer de le stun à son tour on va remettre les amis les amis j'ai du mal à parler on va remettre les amis les immunités aux améliorations voilà c'est ça ok bon c'était un peu overkill mais je ne savais pas qu'on voyait sur les peluches comme ça va pouvoir voir le sud et on va pouvoir s'organiser en conséquence sur les teams qui restent qu'est ce qui m'a mis il a mis de la bouse bon bon je vais voir ce que je vais utiliser on va s'attaquer aux soeurs de la nuit on va utiliser un classique mais efficace soldats de empire avec le des troopers donc là forcément je vais pas couper le quoi que j'aurais pu couper le montage mais on gère c'était c'est des combats qui sont tellement rapides que pourquoi pourquoi s'en priver quoi alors on aurait presque pu mettre à dans une j'aurais dû faire le la peur ça aurait été sympa on va tu mourir on va mettre ça sur lui tiens j'ai encore oublié de faire la peur bon de toute façon c'est pas très grave c'est juste pour le fun je comprends pas qu'avec le roster qu'il a avec tout ce qu'il a comme roster il ne m'est pas mis des meilleures défenses que ça ou alors c'est parce qu'il joue comme moi il est beaucoup sur l'attaque et et comme il a 3 gl il s'est dit qu'il en avait gardé deux pour un regard des deux pour l'attaque au cas où je mettais deux miennes en défense puis il y en a une en défense quoi bon ici on va faire le green solo alors comme d'habitude je vais couper au montage parce qu'on l'a vu 50 millions de fois donc je vous retrouve tout de suite voilà il reste 20 enfin ça fait à peine 20 secondes que le enfin 30 secondes que le combat est commencé là c'est quasiment terminé donc on va faire ça vite et voilà c'est terminé toujours et suis toujours aussi efficace mine de rien il est sympa parce qu'il me donne des ils me donnent des 69 points assez efficace alors la team duo là je suis assez surpris c'est la première fois que je vois un dark raven surtout qu'il est quand même rapide je crois que j'avais vérifié mais en tout cas il est plus rapide que mien c'est sûr 317 on a regardé sa bastida 285 avec plus lente que la mienne par contre puis oui à lui il me dit en attaque 290 c'est pas mal pour un malac c'est pas mal modé attaque pourquoi pas mais c'est le trône à avoir un 30 dans cette équipe là je pense ça peut être pénible 296 je réfléchis sur ce que j'envoie sur ça je vais d'abord m'occuper des jaunodiens j'ai envoyé mon empire ça fait quelques temps que je n'ai pas envoyé on en rajoute a pas bougé toujours trois étoiles je suis pas en train de la montée j'ai tellement de choses à faire en ce moment que tous ces persos là pour l'instant j'ai laissé tomber que normalement ça devrait je pense ça devrait être overkill l'alpha était quand même bien mode mais parce qu'il était à 280 de vitesse c'était pas mal c'est plus rapide que le mien mais bon c'est pas ça qui va c'est pas ça qui va poser problème je pense va dans un quand même beaucoup trop puissant pour gérer cette équipe qui est un lui j'ai une fracture histoire qu'il n'appelle personne par contre là j'ai peur d'avoir la riposte je vais faire une basique je vais essayer de le tuer et c'est de le stun et stun ok est-ce que chez 66 parfait moi j'ai max bannière ensuite prochain combat je vais envoyer la padmei 4 sur dark raevan mais j'avoue que je suis un peu embêté parce que la fracture du 30 la risque de me poser problème je suis pas serein là parce que si une fracture kenobi va pouvoir me viser les toon là je suis vraiment pas serein en g6 au cas où pour pour clean mais on va voir là je suis vraiment pas serein avec ce combat puis si jamais ça se peut que ça finisse pas propre quoi qu'on va voir ce que ça donne au moins je joue avant j'essaie de le focus direct la histoire du faire un peu de dégâts en commençant parfait je sais lui qui me posait problème là à par contre là c'est chiant j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé que bastila et joué avant ma panne mais c'est vrai que j'ai regardé tout à l'heure puis cet élan il a lâché repas que j'aurais pas de quoi clean les boeufs et si je fais un masse à 6 à passer à la manche tout de suite à faire une basique hockey encore fait la musique hockey à la pommie des boeufs on sent à lui lui comment c'est pénible ah non je pense que j'ai mal joué je pense que j'ai mal joué hyper qui sont pénibles je pense que j'ai soigné ok on va mettre la rétrib ouais c'est pas bon du tout ce truc ahiai yaya yaya au moins j'ai viré ma laque ok c'est la première fois que ça se passe aussi mal et le fait que je gère le fait que je gère quand elle s'appelle 30 d'abord je pense ça me ça m'a cassé mon mon truc là ça c'est chiant j'aurais dû envoyer ici je pense en plus de ça je ne sais pas avec quoi je vais pouvoir clean de façon safe je vais faire les territoires du sud d'abord j'ai envoyé les mandaloriens sur la face mar ça devrait me permettre de faire 65 points on va mettre ça pour regagner la protection on va viser on va viser face mar on va faire ça on va la terminer on va terminer lui on va terminer lui on va terminer lui et on va terminer lui et voilà c'est terminé ok ensuite on va envoyer ça je pense que ça devrait suffire je pense même qu'HK est trop on verra bien ok effectivement HK est trop il n'y a même pas le temps de jouer ensuite c'est overkill mais ce n'est pas grave je vais utiliser les chasseurs de primes je prends toute la team je n'ai pas envie de m'embêter de toute façon comme j'ai dit ça va être les flats qui vont être déterminants je ne pense pas qu'il arrive à me passer qui est assez marrant qui joue avant ah dis donc je pensais que ça serait overkill mais en fait pas tant ok forcément je ne vais même pas avoir le temps de proc le contrat on va te faire sauter ah voilà j'ai proc le contrat bon on va finir on va finir le Dark Revan décidément à chaque fois que je me dis je devrais utiliser tel counter à place de tel counter je suis toujours par par utiliser le counter que je voulais utiliser à la base bon là on va l'envoyer tout seul je pense que ça devrait ça devrait bien se passer si je fail là dessus je pense que j'ai mérité de perdre il n'y a pas de Bastila il n'y a pas de en plus j'ai pouvoir link les deux donc ça va pouvoir faire monter mon ult je vais pouvoir enlever la protection un Airy Post une basic on va essayer de voir si on peut le tuer je vais faire une basic est-ce que j'essaie de récupérer ma prot tout de suite ouais je vais attendre voilà maintenant je vais faire ça non je n'ai pas récupéré toute ma prot c'est pas grave on va pouvoir découvrir les vaisseaux alors ok il m'a mis son négociateur et son malveillant son finaliseur c'est intéressant ça bon j'ai décidé de faire un miroir de négo étant donné que je ne m'entraîne pas avec en arène mais que je m'entraîne en GA étant donné que le mien est reliquide normalement j'ai l'avantage des speed ce qui fait qu'en avantage des speed il me semble qu'on gagne automatiquement donc on va bien voir ça on va voir comment ça se passe j'ai ma petite idée de comment faire en plus j'ai l'avantage des reliques sur tous les vaisseaux sauf Anakin on a tous les deux un 7 étoiles là on va faire qu'est-ce que je vais faire je vais faire une basic ouais je vais faire une basic il joue avant ça c'est marrant il me limite aux améliorations sur 5 sur 5 sur Rex on va faire ce truc là on va faire le mass assist voilà on va le terminer et là on va en profiter pour one shot tout le monde c'est ça l'avantage de la speed en fait ok là on va je pense que j'ai envie de soigner tout le monde je vais soigner tout le monde ou je mets la loyauté non je vais soigner tout le monde ok on va je crois que ça ça remet de la protection on va remettre de la protection à faire une basique basique là dessus on va mettre le tonne sur lui ah non j'aurais dû mettre sur 5 j'ai pas été fin le problème c'est que si je fais si je mets les améliorations sur L elle va elle va zut je vais faire une basique je suis pas sûr ouais c'est ça dans tous les cas ça fait la même chose là je vais la dispel je vais essayer de la finir parfait ok on va faire faire une spéciale voilà on va remettre de la protection sur je pense qu'Asoca elle est pas full on va remettre sur Asoca parce que lui on va remettre sur lui ok 71 bon bah c'est pas mal maintenant on va s'occuper du finaliser ça m'intrigue je vais y aller en miroir au départ j'avais pensé prendre le malveillant sauf que pour m'amuser un petit peu sauf que je trouve ça pas très intéressant parce que comme il y a le nouveau échelon je vais pouvoir faire un max un max de parties avec lui j'avais pensé de mettre sur la line up de départ pour voir un petit peu comment ça se passe mais j'ai quand même envie j'ai un fail j'ai pas envie d'en cumuler je sais qu'en faisant comme ça avec ce qu'il me mis sur le départ pour moi je peux pas perdre alors peut-être je dois avoir des surprises peut-être c'est une très bonne très bonne défense de mettre ça mais je miserai pas là-dessus là ce que je vais faire c'est que je vais juste l'hability block parce que je veux pas qu'il se mette fufu au cas où j'arriverai pas à le tuer ce qui serait très peu probable là on va faire un gros attaque on veut fini on va appeler sur lui parce que je veux pas qu'il esquive et qu'il tene la jauge de tour ok il me met son missile à son tour ok super il me l'a pas mis sur Kylo ça c'est bien voilà là on va redonner la jauge je pense que j'aurais même pas pu ah bah si peut-être pouvoir sortir l'échelon on va le sortir comme ça je pourrais redonner de la protection et on fait le mass assist et voilà parfait 71 ça c'est bien c'est vraiment un bon vaisseau 1717 donc effectivement j'ai perdu j'ai perdu 20 points sur sur bah sur lui sur Dark Revan puis bah j'ai le miroir d'essai de Kair qui a pas été très beau mais bon je vais publier la vidéo parce que de toute façon il m'a mis ses meilleures flottes en défense et il pourra pas me il a rien pour me passer exer il a vraiment rien pour me passer exer donc sur ce la vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu puis je vous dis à bientôt abonnez-vous